Malgré l'enthousiasme d'avoir une nouvelle école, les parents présents à la rencontre nourrissent beaucoup d'inquiétudes. Je croyais partir ici ce soir avec des réponses à toutes les questions que j'avais. Puis je pense qu'il y en a encore beaucoup de travail à faire du côté de la DSFM pour l'ouverture de cette nouvelle école. Certaines inquiétudes sont liées à la zone de répéchage qui a été révisée et élargie pour cette nouvelle école. Chelsea Ross, une mère de trois enfants, se pose beaucoup de questions quant à la logistique du transport et la garderie. Ça va vraiment compliquer les choses si j'ai des enfants qui vont à une école, puis un enfant qui va à l'autre école. Si j'ai seulement droit à l'autobus, si je les envoie à Sage Creek, mais j'ai la garderie à l'école Lacerte, puis j'ai pas de la garderie à l'école Sage Creek. Donc j'espère vraiment qu'ils pensent à ces choses-là. Des zones grises entourent aussi la question du mode d'ouverture. La DSFM pense à ouvrir un à deux niveaux par an en raison des charges liées à l'ouverture immédiate d'un cycle complet. Ça donne l'occasion de vraiment mettre en place les bases nécessaires. Le soutien avec les spécialistes, les orthopédagogues, les conseillers et conseillères. Et juste sur le côté de la gestion d'école, gérer un ou deux niveaux est beaucoup plus facile que gérer huit niveaux. Cette précision reportée à plus tard est aussi une source d'angoisse pour la famille Dupuis. Ça fait déjà quelques temps qu'on mijote cette situation-là à la maison avec nos enfants qui se demandent « Est-ce que je vais devoir changer d'école? Est-ce que ça va affecter mes amitiés? Est-ce que je vais devoir me séparer de mes amis? » C'est des choses qui nous préoccupent. Et puis, j'aurais souhaité avoir une réponse en noir et blanc, plus concrète ce soir. La soirée de consultation tenue au centre scolaire Léo-Rémiard permettra d'appréhender les préoccupations des parents. C'est important de pouvoir recevoir ces commentaires-là pour garder les élèves au centre de toutes nos décisions. Donc, consultation avec la communauté, c'est important pour nous à l'ADSFM. Dans les semaines à venir, les parents devront répondre à un sondage qui permettra de déterminer le modèle d'ouverture de la nouvelle école ainsi que le programme le plus adéquat. L'école devrait ouvrir ses portes en automne 2025. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg.